Bonjour à toutes et à tous, je vais donc vous présenter l'Université de Lyon 1, université qui se situe dans le grand sud-est de la France, pas très loin de l'Italie, pas très loin de la Suisse, mais pas si loin de Paris que cela avec le TGV, puisque nous sommes à à peu près 2h40 de Paris, pour vous situer un peu géographiquement les choses. Alors, l'Université de Lyon 1, c'est la cinquième université française, la première université française dans le domaine de la santé, et approximativement il y a peut-être quelques milliers d'étudiants en plus, nous c'est une grande université, puisqu'il y a 40 000 étudiants et étudiantes, pas que étudiantes, étudiants et étudiantes, pour vous donner l'ordre d'idée. Il y a deux autres universités qui sont un peu plus petites, il y a Lyon 2 qui est à peu près 25 000 étudiants, et Lyon 3 qui est à peu près une quinzaine de milliers d'étudiants. Donc, c'est un très grand pôle universitaire. Les deux autres universités ne sont pas dans le domaine de la santé, ni des sciences techniques, mais plutôt des sciences sociales, sciences humaines, etc. Je vais vous présenter de manière globale quels sont les domaines de formation de l'Université de Lyon 1, puis après je reviendrai plus spécifiquement sur l'offre de formation de la composante la plus importante, en l'occurrence l'IUT. D'abord, je vous présente tous les domaines de la grande université de Lyon 1. Il y a le domaine des sciences, vous voyez sous vos yeux les différents domaines. Donc, on est là dans des choses, on est dans des domaines d'enseignement qu'on appelle fondamentaux, très théoriques. La biologie, biochimie, chimie, mathématiques, physique, science de la Terre, etc. Observatoire de Lyon, puisque nous avons au sein de l'Université de Lyon 1 une équipe d'astrophysiciens, et notamment Hélène Courtois, qui est, j'allais dire, une personne très référencée au niveau international, et donc qui est spécialisée dans le domaine de l'astrophysique. Nous avons une composante que l'on nomme science et technologie, c'est-à-dire les sciences appliquées à un domaine. Donc, parmi ces domaines, les voici sous vos yeux, génie électrique des procédés et des procédés, informatique, mécanique, science et technique des activités physiques et sportives, les futurs enseignants de sport, on va dire, pour faire simple, ou alors les personnes qui vont se retrouver, puisqu'on a un master, par exemple, au management du sport, qui vont se retrouver, devenir des managers, soit des clubs de sport pour s'entretenir, entretenir sa forme, ou alors des personnes qui peuvent se retrouver dans des clubs professionnels ou semi-professionnels du sport. Nous avons quelque chose d'assez pointu qui croise les mathématiques et l'économie, les sciences financières et d'assurance. Et puis, nous avons, entre les sciences techniques des activités physiques et les sciences financières et d'assurance, nous avons l'Institut universitaire de technologie, qui fait partie de ce grand domaine des sciences et technologie. Mais je vais vous le présenter un peu plus tard, parce que cet institut universitaire de technologie propose des formations très appliquées, très professionnalisantes, à travers notamment la mise en place cette année d'un nouveau diplôme qu'on appelle le bachelor technologique universitaire. Mais je reviens tout de suite après. Nous avons bien sûr le grand pôle de santé, sur lequel on retrouve la médecine générale, les sciences pharmaceutiques et biologiques, l'odontologie, les sciences et techniques de réadaptation, la biologie humaine. Dedans, on y retrouve tout ce qui est cancérologie, oncologie, etc., pédiatrie, gériatrie, etc., gérontologie. Et puis, nous avons trois. Alors, ici, vous n'en avez que deux, mais en fait, il y en a trois des écoles d'ingénieurs. Il y a Polytech Lyon. Alors, Polytech Lyon, c'est une école d'ingénieurs qui est intégrée dans l'université Lyon 1. Et c'est un réseau. Mais nous, nous avons donc une de ces écoles du réseau Polytech. C'est pour ça qu'on parle de Polytech Lyon. Et puis, nous avons une école supérieure de chimie physique électronique de Lyon. C'est une école d'ingénieurs privée, mais qui est quand même localisée sur le grand campus de la Doix. Et puis, là, je ne l'ai pas mis, mais nous avons l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées, et qui est dans la hiérarchie des écoles d'ingénieurs. Après, il y a Polytechnique, Centrale, etc. Et donc, l'INSA, c'est la quatrième plus grande université d'ingénieurs françaises. Alors, il y a des délocalisations en France. Il y en a à Rouen, il y en a à Rennes, etc. Mais Lyon est la maison mère. C'est la première des INSA qui a été fondée en France. Voilà. Et on peut l'intégrer en classe prépa, intégrer, par exemple, dès le bac, après le bac. Ou alors, après avoir fait un bac plus 2, par exemple. Alors, je viens sur la composante IUT. Moi, je travaille dans la composante IUT, dans un des départements de la composante, dont je vous parlerai plus tard, un peu plus loin. Donc, c'est la composante où il y a le plus d'étudiants, 5 000 étudiants, à peu près étudiantes. Et ils sont répartis sur trois sites. Donc, il y a Villeurbanne, le grand campus de Lyon, où il y a la plupart des composantes dont je vous ai parlé précédemment, dont l'IUT. Mais l'IUT, comme c'est une grosse composante, il y a deux autres campus. Il y a le campus de Bourg-en-Bresse, où moi, je me situe. C'est un campus qui est délocalisé dans une ville moyenne, à peu près à 70 kilomètres du campus de la Doie, sur un technopole, notamment le technopole Alimentec pour le département sciences alimentaires et biotechnologies. Et nous avons d'autres côtés de ce bâtiment que vous voyez, d'autres côtés de la route, nous avons trois autres départements dont je vais vous parler prochainement. Nous avons également, toujours à Lyon, mais sur le... Enfin, Villeurbanne, mais Villeurbanne, c'est très contingent. C'est vraiment très, très proche. C'est complètement imbriqué dans la ville de Lyon. C'est pour ça qu'on dit Lyon, souvent. Nous avons le campus de Grattiel, qu'on appelle Grattiel, du fait qu'il y a quelques Grattiels à côté. Voilà, des grands immeubles, on va dire. Et donc, là, on y trouve un certain nombre de départements également de l'IUT. Alors, les spécialités de formation à l'IUT, vous les avez affichées. Donc, il y a de la chimie, du génie chimique, du génie civil et du développement durable, d'ailleurs. Maintenant, on a rajouté le mot au développement durable. Le génie thermique et énergie, qui couvrent des choses très diverses. Ça peut aller des problématiques qui consistent à penser les moteurs de l'avenir, genre les moteurs électriques, etc. Et puis, ça peut aussi passer par tout ce qui relève plutôt du génie civil, mais en lien avec les économies d'énergie. Voilà, pour faire un peu vite et de manière un peu synthétique. On a le domaine de la gestion des entreprises d'administration. Nous avons deux départements. Un département qui est sur la doigt et un département qui est localisé ici à Bourg-Cambresse. Nous avons deux départements d'informatique. Un qui est localisé à la doigt et un autre qui est à Bourg-Cambresse. Nous avons un département génie électrique et informatique industriel qui est sur le campus de Gratte-Ciel. Génie industriel est maintenant campus de Gratte-Ciel, donc à Villeurbanne, à Lyon, on va dire. Génie mécanique et productique sur le campus aussi de Gratte-Ciel. Et puis, nous avons deux départements de technique de commercialisation marketing qui sont eux aussi à Lyon, département, pardon, campus Gratte-Ciel. Et enfin, nous avons deux départements de génie biologique avec quatre options. Donc, trois options sont localisées sur le campus de la doigt, agronomie, biologie médicale et biochimie. diététique et nutrition sont sur la doigt, campus de la doigt. Et SAM, sciences alimentaires et biotechnologies, situées à Bourg-Cambresse sur le technopole alimentaire, de là où je vous parle. D'accord ? Donc, on est dans un environnement dédié à l'agroalimentaire et aux biotechnologies. Alors, maintenant, je vous parle du bachelor, puisque depuis cette rentrée 2021, le réseau des IUT français, puisque au niveau national, nous avons 104 IUT implantées sur tout le territoire français. À Lyon, nous avons 12 spécialités, mais en fait, dans le réseau des IUT, au total, nous avons 24 spécialités. Ça veut dire que nous n'en avons pas toutes les spécialités à Lyon 1, mais il y a d'autres spécialités à Lyon 2 et d'autres spécialités à Lyon 3. Ce qui fait qu'on doit s'approcher à peu près de la vingtaine de spécialités présentes sur le grand campus de l'Université de Lyon, qui englobe les trois universités. Et depuis 2021, donc, dans le réseau des IUT, nous avons mis en place un nouveau diplôme universitaire qui se nomme bachelor universitaire de technologie, qui se fait en trois ans, qui est donc une licence à partir de laquelle on peut soit aller sur le marché du travail, puisque c'est une formation professionnalisante, avec une approche par compétence, donc vraiment préparer les étudiants s'ils le souhaitent, à aller sur le marché du travail. Mais par contre, ceux qui ont le souhait et qui ont, j'allais dire, les résultats académiques nécessaires, peuvent s'orienter, selon les spécialités, soit vers des écoles de commerce et de management, soit vers des écoles d'ingénieurs, soit vers des écoles spécialisées en informatique, en biotechnologie, etc. D'accord ? Donc, pour aller vers un diplôme Bac plus 5, voire même jusqu'à acquérir, enfin, écrire une thèse, c'est-à-dire aller en doctorat, en PLG. D'accord ? Alors, je vous ai rajouté quelques essentiels sur comment on accède, notamment au bachelor, mais pas que, comment on candidate pour intégrer les écoles, par les écoles, le site universitaire en France. Donc, soit on va sur Parcoursup, pour les étudiants qui sont titulaires d'un bac français, et pour ceux qui n'ont pas de bac français, mais qui ont un équivalent de bac français, on a ce qu'on appelle la procédure DAP, mais je pense que Cécilia sera en mesure de vous parler de cela, parce que ça se fait localement. Et donc, vous pouvez, bien sûr, parmi vos voeux, candidater aussi sur un bachelor. Donc, si on parle du bachelor, à quoi on en parle, c'est l'intégration d'un cursus de 3 ans qui nous amène au grade de licence, comme je vous l'ai dit. On peut intégrer, ça c'est important pour ceux peut-être qui ont commencé des études au Kosovo, on peut intégrer tout au long de ces 3 ans le but en fonction des acquis universitaires que l'on a déjà. C'est-à-dire qu'il y a une commission d'équivalence, on envoie son dossier, une commission d'équivalence dit, si vous avez commencé à faire des études, si on peut vous intégrer, si vous devez recommencer en première année ou si on vous intègre en deuxième année ou en troisième année. Voilà. L'autre caractéristique de cette formation, c'est qu'on passe beaucoup de temps en milieu professionnel, puisque, en fait, ça représente à la fois 600 heures de projet qui sont des modules professionnalisants. On va vous mettre en situation, pas en entreprise, mais en situation comme si vous étiez en entreprise. Et puis, de toute manière, vous devez avoir chez nous, par exemple, le département généalologique, sciences alimentaires, biotechnologiques. On a choisi que nos étudiants auraient au total 26 semaines de stage ou de période en entreprise. Ça peut être des stages, mais aussi de l'alternance. La dernière année, on sait que nos étudiants feront de l'alternance. L'alternance, ça veut dire qu'en fait, c'est assez spécifique. Vous êtes à la fois étudiant et salarié dans une entreprise et vous alternez des périodes d'entreprise et des périodes en centre de formation. Mais vous avez un statut un peu hybride entre étudiant et salarié. Vous êtes donc rémunéré. Alors qu'en deuxième année, il y a un stage de huit semaines qui ne donne pas lieu à rémunération, mais à gratification et en France, la législation est assez précise là-dessus. Si vous allez dans une entreprise pendant au moins huit semaines, vous percevez 640 euros de gratification. Ce n'est pas un salaire à proprement parler, mais c'est une gratification par mois de présence dans l'entreprise. Sachant que huit semaines et un minimum, on a des entreprises parfois qui nous demandent de garder plus longtemps nos étudiants, mais du coup, bien sûr, les étudiants perçoivent au pro-rata de leur présence dans l'entreprise, c'est 640 euros. Bien sûr, nous avons, en tout cas au niveau de l'IUT et notamment du département sciences alimentaires et biotechnologies, nous avons développé une vraie politique de mobilité à l'international, soit pour aller faire des semestres d'études à l'international et ou des stages. Parfois, les étudiants vont faire leur dernier semestre. Actuellement, c'était en bas de plus de… Oui, c'était en deux ans. Donc, ils allaient faire leur semestre 4 à l'étranger plus leur stage ou certains n'allaient faire que leur stage. Avec le bachelor, on va un petit peu structurer ça différemment, mais ce sera la même philosophie, la même logique. Alors, vous pouvez… On a quand même des partenariats assez diversifiés, Brésil, Thaïlande, Québec, Finlande, Norvège. Alors, on avait le Royaume-Uni, c'est un peu plus compliqué avec le Brexit, mais on avait des possibilités en Écosse et au Pays de Galles, l'Italie, l'Espagne, le Maroc, la Tunisie, et puis tous les Balkans, parce que moi, j'ai développé beaucoup de relations avec les Balkans, la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Europe centrale et orientale, c'est la Hongrie. Oui, voilà, la Belgique, j'ai dû en oublier quelques-uns, l'Italie, voilà. Donc, en gros, si vous voulez, sur 70 étudiants, on en a à peu près, en moyenne, 35, 36 qui partent en mobilité à l'international, ce qui est quand même assez conséquent. Donc, la formation en alternance, si nous, je viens de vous le dire, elle peut être organisée sur toute la période du diplôme, mais nous, on a décidé de la centrer plutôt sur la troisième année, pour des raisons pratiques, en fait. Et puis, bien sûr, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un diplôme professionnalisant, ça veut dire que quand vous arrivez à la fin de votre cursus des trois ans, vous êtes en situation de pouvoir être opérationnel, de pouvoir travailler si vous en avez le souhait, ou alors, bien sûr, de continuer en fonction de vos résultats académiques et de votre projet professionnel et personnel. Voilà. Je vous situe, quelle différence avec les autres bachelors, en particulier dans les écoles d'ingénieurs et de commerce ? Eh bien, le but est une appellation qui est vraiment une appellation réservée, qui est quelque chose que l'on ne peut pas trouver ailleurs que dans le réseau des IUT. Voilà. C'est une appellation déposée. Le réseau des IUT a déposé cette marque et personne ne peut se prévaloir de proposer un but. Ils peuvent proposer des bachelors, mais pas des buts. Voilà. C'est ça, l'idée. Possibilité de poursuite d'études, je vous en ai parlé. Voilà. Et exclusivité de cette certification universitaire. Avec le schéma, voilà, soit je rentre sur le marché du travail, soit je vais faire des écoles ou des masters, etc. Voilà. Juste un petit rappel sur le coût des études en France. Peut-être que vous le savez déjà, mais je vous le rappelle. Venir étudier en France, alors, c'est vrai qu'il y a une législation qui a été mise en place où, normalement, les étudiants qui ne viennent pas dans le cadre d'un échange ou d'un partenariat, etc., doivent payer, je pense, 2 700 et quelques euros, presque 3 000 euros. Mais pour l'instant, Lyon 1 a décidé de ne pas appliquer cette règle qui nous est donnée par le gouvernement. Et pour l'instant, vous paierez les mêmes frais universitaires que si vous étiez étudiant français. C'est-à-dire 170 euros pour l'année d'inscription pour une année plus 90 euros de contributions sociales étudiantes, c'est-à-dire la sécurité sociale, pour que si vous allez chez le docteur, vous puissiez être remboursé, si vous avez un problème pour aller chez le dentiste, etc. En général, c'est conseillé parce que tous les médicaments ne sont pas remboursés 100 % et il faut prendre une mutuelle, mais c'est quelque chose qui va vous coûter les 40 euros l'année et vous êtes couverts au-delà de ce que la sécurité sociale vous donne. Petite précision quant à l'entrée en but, c'est sélectif. Nous, nous sélectionnons nos étudiants. Nous avons une politique de sélection. C'est-à-dire qu'on prend les étudiants, pas que les meilleurs, mais aussi les plus motivés qui sont capables de nous dire qu'ils ont envie de faire ce type d'études parce qu'ils ont envie de s'orienter vers tel type de métier ou en tout cas tel type de secteur d'activité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 24 spécialités de but, les mêmes qui existaient avant en DUT, mais ça, c'est une précision pour nos étudiants français qui connaissaient le DUT. Vous ne le connaissez pas, donc vous pouvez oublier le DUT et ne vous focaliser que sur l'appellation BUT. Je pense que des conseils d'orientation, ça, c'est bien, même si vous n'êtes pas dans un cursus de type BAC français, allez voir ce site parce qu'il vous dit un peu ce que que vous pouvez faire après un BAC français ou un équivalent du BAC français, d'accord ? Et puis là, le réseau des IUT a mis en place un MOOC d'accompagnement des étudiants qui vont être candidatés en IUT et c'est quelque chose pour vous, j'allais dire, vous guider, vous piloter sur la construction et l'élaboration de votre dossier de candidature. Voilà. Et je vous dis, bien évidemment, et je l'espère, bienvenue en France. Et maintenant, bien sûr, si vous le voulez, nous pouvons échanger, alors plutôt en langue française. Je vous enverrai, comme je l'ai dit à Cécilia, la version en anglais. Je vous enverrai, comme je l'ai dit à Cécilia,